Mesdames et Messieurs, nous subissons tous un confinement qui restreint considérablement nos habitudes. Cependant, il ne faut pas oublier nos commémorations. C'est pourquoi, cette année, c'est en vidéo que je rallume la flamme du souvenir. Il y a aujourd'hui 58 ans, le 12 mai 1962, les autorités gouvernementales françaises prescrivaient les premiers actes officiels ordonnant aux autorités à Alger d'abandonner les Harkis à leur propre sort sur le sol algérien. Le 12 mai 1962, le ministre des Armées Pierre Mesmer est dicté le premier télégramme à l'attention des autorités françaises à Alger. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens Harkis seraient récemment arrivés en métropole. Renseignement recoupé tend à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à initiatives individuelles de certains officiers SAS. De telles initiatives représentent infractions caractérisées aux instructions que je vous ai adressées. Je vous prie d'effectuer sans délai ensuite en vue de déterminer départ algérien de ces groupes incontrôlés et sanctionner officiers qui pourront en être à l'origine. En veillant applications strictes instructions qui ont fait l'objet de votre note de service du 11 avril. Informez vos subordonnés que, à compter du 20 mai, seront rouflés sur Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part, accordé après consultation au département ministériel intéressé. Signé Pierre Mesmer. Conformément à une formule chère au monde des anciens combattants, que ceux qui savent se souviennent, que ceux qui ne savent pas apprennent. En ce jour anniversaire où nous devrions être rassemblés ayant encore davantage une pensée collective pour tous les nôtres qui n'ont pas eu notre chance, restons fiers de faire vivre notre ferveur pour que les sacrifices et le courage de nos valeureux anciens ne soient jamais oubliés. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.